Un couvre à feu de 5 jours vient d'être instauré juste après les affrontements meurtriers entre le manifestant et les forces de l'ordre. Dans un message adressé à la population, le ministre des droits humains annonce qu'une mission interministérielle est déjà sur place pour faire la lumière. Vous l'entendrez dans ce journal. Également en sommaire, accusé de troubler l'ordre public, des vols, des viols, extorsions et meurtres, une centaine d'écoulous n'assontent aux arrêts. Dans les lots, un faux-major qui recrutait déjà des policiers, ces malfrats arrêtés lors de bouclages de certaines communes, ont été présentés au public par le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, c'est triste anniversaire. C'était le 1er février 2017, c'est temps déjà, jour pour jour, depuis que Mouretien Tshisekédua Moulumba à Bruxelles, le père biologique et politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédua Moulumba, en quelle année est-il né, quelles sont les études faites, son combat politique, bref, sa biographie racontée par l'historien Isidore Naïuel. Vous le suivrez dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Ouvrons ces journales par ses coups de gueule du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédua Moulumba. Le chef de l'État l'a dit aux ambassadeurs des différents pays agrédités à Kinshasa. C'était à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux. Plus de précisions avec Patrick Michel Moukoui. En cinq ans, c'est devenu le rendez-vous souligné en gras sur les calendriers de diplomates. Ce membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, en tant grand nombre répondu ce mardi à l'invitation du président de la République pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Des instants précieux pour ce diplomate qui, par leur doyen et ambassadeur du Cameroun, ont félicité le chef de l'État pour sa brillante réélection et les efforts entrepris dans la diplomatie, étayée par les visites de haute personnalité et l'organisation des grands événements, comme les 9e Jeux de la francophonie. Dans ce contexte international, en pleine mutation, le corps diplomatique souhaite accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions. Nous appelons de tous nos vœux l'émergence effective et réussie de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a présenté réciproquement ses vœux à ce diplomate, a également dans son allocution passé en revue l'effet majeur ayant caractérisé la marche de la nation au courant de l'année dernière. Le chef de l'État congolais n'a pas omis de souligner le contexte politique caractérisé sur le continent par la résurgence des changements anticonstitutionnels des gouvernements, le récule des libertés fondamentales ainsi que la fragilité des institutions. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives du processus de réconciliation nationale qui prend court en République du Tchad sous notre facilitation, conformément aux résolutions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. En dépit des progrès remarquables relevés ci-dessus, l'existence de quelques points chauds en Afrique doit nous préoccuper. Je pense particulièrement en ce moment précis à l'enlisement de la situation politique et sécuritaire du Soudan, mettant en péril nos frères et sœurs soudanais ainsi qu'une civilisation millénaire. J'entends ici interpeller la conscience morale des protagonistes et leur demande de déposer les armes afin de donner une chance à la paix. S'agissant de la crise congolaise avec l'occupation d'une partie du Nord-Kivu par la coalition RDF M23, le président Tshisekedi a notamment réitéré au nom de son gouvernement le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territorielle de la RDC, de même que le bien-être de ses populations. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelle condition. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Dans la convivialité la plus chaleureuse, le chef de l'État et les membres du corps diplomatique ont resserré un peu plus les liens diplomatiques déjà bien solides. Plus de circulation à partir de 20h jusqu'à 5h du matin à Kimpeci dans le territoire des Songololo. Je le dis à l'ouverture de ses journales, un couvrez-feu de 5 jours vient d'être instauré. Juste après des affrontements meurtriers entre le manifestant et les forces de l'ordre, dans un message adressé à la population, le ministre des droits humains annonce qu'une mission interministérielle est déjà sur place pour faire la lumière sur ces affrontements. On écoute Fabrice Albert-Pouela. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpeci, dans le territoire des Songololo, au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi qu'une mission est dirigeante, une mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. Nous demandons à la population du territoire des Songololo et des environs d'être calme, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservée. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire des Songololo, de mettre à profit la présence de cette commission pour exprimer toutes leurs préoccupations, en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. et les gouvernements et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne. Les droits à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. Un appel est lancé à l'égard de la population, à toutes les organisations, au calme, au calme et à faire confiance aux institutions de la République. Le chef de l'État venait d'être élu et il fait de la sécurité des personnes et de bien sa plus grande préoccupation. Nous vous remercions. Autre titre annonçant l'ouverture de ce journal, accusé de troubler l'ordre public, des vols, des viols, extorsions et meurtres, une centaine d'écoulons sont aux arrêts. Dans les lots, un faux-major qui recrutait déjà des policiers, ces malfrats arrêtés lors des bouclages de certaines communes ont été présentés au public par les commissaires divisionnaires agents de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, comme nous dit Cédric Kienina dans ce reportage. Ils sont tous présumés coupables. Les voici devant les caméras de Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir troublé l'ordre public pour certains. D'autres, extorsions, viols, vols, meurtres et tentatives de meurtre. La police nationale a mis la main sur ces kulunas à travers une vaste opération spéciale de bouclage de certaines communes initiées par le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Au total, 182 jeunes inciviques ont été capturés. Et dans les lots figurent un imposteur. Il s'agit d'un faux-major de la police qui s'est évertué à recruter des policiers, et les voir accusés d'enlèvement, arrestation arbitraire et confiscation des biens des paisibles citoyens. Des actes qui ne resteront pas impunis. A rassurer à l'opinion, le général Blaise Kilimbalimba. Il y a eu cette attaque de ces pandits. Et ils ont été traqués. Ils ont été tout de même traqués. Et les voici. Certains ont blessé, tué. On les a entre les mains, de toutes les façons. Il ne faut pas cacher le travail des services de sécurité. Par ailleurs, le commandant de la ville de Kinshasa a tenu, bien avant, à la Foire internationale de Kinshasa, une causerie morale à l'intention des unités de la police ville de Kinshasa. Et il a rappelé sur place la mission d'évoluer à ces éléments, tout en réitérant sa détermination à mettre fin au banditisme urbain. Baisse de tension entre l'RDC, le Rouen et les Burundis. Les évêques, deux églises catholiques de ces trois pays veulent jouer à la médiation. Réunis à Goma, ce prix-là, ont décidé de rencontrer le président de ces trois pays d'Afrique. Objectif, rétablir la paix dans l'espace Grand Lac. Encore une fois de plus, Cédric Kénina. Face à la persistance de la guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo, nous voulons prêcher les vivre ensemble, la cohésion sociale et la reconstruction du pays. Propos de Mgr José Moko, évêque d'Idiofa et président de l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale. Ces prix-là comptent rencontrer dans sa démarche les chefs d'État et les décideurs de ces trois pays d'Afrique, notamment le Rwanda, la RDC et les Burundis, et voir également d'autres instances à l'échelle internationale. L'objectif est de faire entendre le voix des milliers d'habitants de cette région de la planète, victimes de guerres souvent injustes. Voilà plusieurs années et qui réclament rien que le retour de la paix. Le mot de la fin, c'est que tous nous devenions effectivement artisans de la paix, pèlerins de la paix, gardiens de la paix et sentinelles de la paix. C'est quand la paix vient à manquer que l'on voit son importance. Quand vous allez dans les camps des déplacés, les camps des réfugiés, vous voyez toutes ces personnes, ces enfants qui vivent dans des conditions infrahumaines, vous comprenez que la guerre, la violence peut amener des situations inhumaines, invivables. Tous prenons la décision de travailler pour la paix. Les évêques réunis à Goma ont également insisté sur la paix dans la sous-région, l'harmonie entre populations des pays des Grands Lacs. Ces princes de l'église ont rendu publiques leurs déclarations les dimanches et dans leurs messages, la substance renferme une demande pressante pour une paix durable dans les trois pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Rwanda et les Burundis. Magistrat, avocat et huissier de justice de la cour d'appel de Kinshasa Gombé sur le banc de l'école pendant quatre jours, Ces hommes des droits prennent près de 108 articles modifiés du nouvel acte uniformé portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution du droit OADAM. Ces assises ont été ouvertes par le premier vice, par le premier président de la cour de cassation. D'autres précisions avec Nona, Hélène Mantecou. Outiller les praticiens des droits sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, c'est les motifs majeurs de la tenue de cette formation, des remises à niveau des hommes en touche en droit OADAM ou vert. C'est le mercredi de l'exécution de la cour de cassation et d'un combat. J'invite le formateur à commenter article par article les dispositions les plus pertinentes et 108 nouveaux articles. Je ne terminerai pas mon propos sans présenter mes vives félicitations à madame le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gondé qui a su identifier les besoins en formation de ses collègues et autres praticiens du droit à temps utile et qui a pris l'initiative de cette session. Pendant quatre jours, les magistrats et avocats ainsi que la Chambre provinciale des huissiers de justice des différentes juridictions de la vie de Kinshasa vont passer au peine de fin près des 108 articles modifiés par ces nouveaux actes en vue d'avoir la même compréhension de la loi afin d'éviter la fraude. Nous avons estimé une mise à niveau de nos magistrats et de nos autres juristes, avocats et juristes d'entreprise pour mieux comprendre ces questions sur la formation et donc les sociétés de télécommunications qui sont très souvent victimes de cette procédure. Cela va apporter que nous avons la même vision sur l'interprétation des lois. Cela va redonner confiance à la justice. Deux formateurs de renom venus du Tchad et du Cameroun ont été spécialement invités par la cour d'appel de Kinshasa Gondé pour partager leur expertise aux juristes congolais. Question de renforcer leurs capacités. Construction d'un nouveau barrage sur la rivière Loubija-Kabea-Kamwanga dans l'espace Grand Kassaï et l'exploitation des blocs gaziers au Nord Kivu. Deux entreprises internationales indiennes veulent donner un coup de pouce à ces différents projets. Le représentant de ces deux firmes est l'ondi au ministre de Ressources Hydrauliques au cours d'un échange. Marie Calonk pour le reportage. Conduit par le député national Mwanza Singoma Amissi, les responsables de deux firmes internationales Symbium Power et My Hydro spécialisées dans l'électrification ont échangé hier mardi 30 janvier 2024 avec le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Wenzem-Kaleng dans son cabinet de travail. Ces deux firmes internationales indiennes comptent développer plusieurs projets d'électrification notamment dans le territoire de Kabea-Kamwanga dans la province du Kassaï oriental et le bloc gazier du lac Kivu pour l'électrification de la ville de Goma dans le nord Kivu. Actuellement le Congo a libéralisé le secteur de l'énergie et un des défis que la population a c'est l'accès à l'électricité. Les investisseurs qui sont Singel et My Hydro ont des projets actuellement dans la ville du Kassaï pour un barrage sur la rivière Luby et qui sera basé à Kabea-Kamwanga. Deuxième grand projet, il y avait eu des appels d'offres qui avaient été faits l'année passée pour les blocs gaziers au niveau du lac Kivu. Comme c'est de l'électricité qui sera produite aussi pour la ville de Goma, le ministère de l'énergie et ressources de l'huile sont concernés. Les autres du ministère ont demandé à l'électricité de l'électricité à la population, notamment de la ville de Majimaï et de la ville volcanique de Goma. Son excellence a aussi une vision que les Congolais ont besoin d'avoir accès à l'électricité. Le gouvernement veut augmenter la décembre de l'électricité. Projets qui sont à plusieurs phases. La première phase dans le Kassaï c'est plus ou moins 4 MW et demi, mais qui, donné le potentiel de la rivière Luby, vous augmentez, augmentez, arrivez à 30 MW. Pour le Nord Kivu avec le gaz métal, c'est un projet de 60 MW mais qui commencera d'abord avec bien sûr des phases aussi. Ça pourra commencer avec 15 MW et puis ensuite plusieurs centrales seront mises en place avec 60 MW. Ces deux firmes internationales espèrent l'accélération des démarches administratives pour la matérialisation de ce projet à impact visible et pour le social de la population. Les bâtons des commandements viennent de changer de main à l'Office National Hydraulique et Rural. Les nouveaux offices s'établissent par l'article et déjà aux manettes. C'était au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec le comité sortant et c'est le ministre des tutelles qui a présidé la cérémonie. Comme nous dit Jean-Pierre Ndolo-Demazou. L'Office National Hydraulique Rural a pour mission de desservir l'eau potable en milieu rural à travers notamment des forages et puits d'eau, la construction et réhabilitation des sources aménagées ainsi que le traitement des eaux de surface à petite échelle. Le nouveau comité de construction de l'ONAR dirigé par son directeur général, l'ingénieur Asifu et Yannick s'est engagé à concrétiser cette mission au cours de la cérémonie de remise-réprise avec le comité sortant le président du conseil d'administration de l'Ontario du ministère né par l'État Roubaud. La direction générale de l'ONHR a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi pour leur nomination jetée des fleurs au ministre d'État en charge du développement rural pour son soutien. Peu après, une visite a été organisée au sein de l'Office national d'hydraulique rurale, ce, avant que le conseil d'administration et la direction générale tiennent leur première réunion. Et puis, c'est triste anniversaire. C'était le 1er février 2017, je l'ai dit, à l'ouverture de ce journal 7 ans déjà, Jean-Paul depuis que mourait Étienne Tusekedi ou à Moulumba à Bruxelles, le père biologique et politique du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi Tsunoumbou. En quelle année est-il né ? Quelles sont les études faites ? Son combat politique ? Bref, sa biographie racontée ici par l'historien Isidore Naïuel. On l'écoute. Je dirais tout de suite qu'Étienne Tusekedi est un acteur politique, un grand acteur politique de la République démocratique du Congo. La vie d'Étienne Tusekedi correspond pratiquement à toute la trajectoire du Congo post-colonial et même, je dirais, à la fin de la période coloniale parce que sa naissance se situe en décembre 1932 à Chikapa dans le cadre de la société mord-minimée. Le papa est un enseignant, un catéchiste et donc un homme extrêmement rigoureux. Et nous voyons déjà les traces de cette rigueur dans ce que deviendront ces enfants. La plupart de ces enfants sont presque tous des grands intellectuels. Nous avons Étienne Tusekedi dont on va parler. Il a fait ses humanités comme nous disions à l'époque au collège Saint-Jean-Bert-Mence à Kampondé, 1954 et il est étudiant en droit. En 1962, il termine à deux les études de droit. Il y a Étienne Tusekedi et il y a un autre qui s'appelle Hubert Betty mais qui est camerounais. Étienne Tusekedi est notre premier diplômé en droit à l'université de Kinshasa mais il n'est pas le premier Congolais docteur en droit parce qu'une année avant, Marcel Liao avait déjà obtenu ce diplôme à l'université de Louvain. Nous faisons marche arrière pour vous parler encore une fois des plus de la cérémonie de la session inaugurale de la 4e législature à l'Assemblée nationale qui s'est tenue le lundi dernier. Plusieurs nouveaux visageurs ont pris pour la première fois la marche du Palais du Peuple accompagnés de leur base et disent venir apporter leurs touches dans l'exercice du contrôle parlementaire. Regardez. Monsieur Wania Tchenda Tchenda Richard Élu grâce à son projet de société axé sur l'agriculture qui est un pilier du développement et du social de la population projet et un rencontre des associations qui sont en train de se battre à l'université de l'Assemblée nationale à l'université de l'Assemblée nationale à l'université de l'Assemblée nationale du Palais du Peuple pour prendre part à la première session extraordinaire de la législature 2024-2028 et qui s'est tenue et plus que déterminée pour défendre l'intérêt de son territoire en particulier et de toute la RDC en général. Un rassembleur et pétri d'un esprit de développement l'élu du Peuple Richard Tchenda Wania est prêt à apporter un offre de soulagement à la population de Tchikapa qui est restée longtemps dans la misère et cela à travers les propositions au niveau de l'Assemblée nationale. Richard Tchenda Wania servait aussi un lieutenant du président Félix Antoine Tchiseké de Chilombo pour la matérialisation de sa vision au cours de ce nouveau quinquennat. Je sois parmi les élus nationaux tout précisément un élu de la circonscription électorale de Founa. C'est un grand plaisir comme vous l'avez dit c'est un premier pas qui venait d'être franchi mais c'est le premier pas d'un long voyage d'un voyage qui va nous prendre cinq ans durant. J'ai béni Dieu pour ça et je suis reconnaissant vis-à-vis de mon parti au Monde Unie et dont les membres ont voté pour moi massivement mais il n'y a pas que les membres de mon parti qui ont voté pour moi Founa et à ces gens qui m'ont porté dans leur cœur et qui m'ont donné leur voix. À ces gens-là j'ai dit aussi un grand merci. Toi que c'est une législature qui sera très différente de précédente c'est mon premier mandat en tant que député national en termes de réflexion je vais apporter ma touche personnelle et à cette triple mission qui est dévolue à l'Assemblée nationale. Cinq regroupements politiques autour de l'ambassadeur itinérale comme chef de l'État à l'issue d'une matinée d'évaluation il s'engage à accompagner le président de la République dans la consolidation des acquis de son premier mandat. D'autres précisions avec Robert Ndaï. C'est une évaluation sans complaisance du procès électoral effectué par ces programmes où la base de l'établissement de l'État est électorale et l'établissement de l'État. Le troisième cycle électorale a été scruté par rapport à l'évent des irrégularités mais aussi les points forts de ce processus. L'ambassadeur itinérale du chef de l'État Claudie Balanqui est porté-parole de ce présidium à en cette période des traitements des contentieux électoraux à la cour constitutionnelle amener les Congolais à la vigilance. Les partis et régroupements politiques reconnaissant voire régulièrement concourus aux élections du 20 décembre ont réaffirmé leur soutien et loyauté au président de la République Félix Antoine de Tchitombo dans la réélection à laquelle ils ont activement contribué constitue une étape importante pour la consolidation des acquis. Claudie Balanqui Colomba a, au nom de ses pairs, félicité le président de la République et rassuré de leur engagement commun pour la réussite de son deuxième quinquennat. Nous profitons encore une fois et plus pour les féliciter et lui rassurer que notre engagement commun est solennel et la compagnie pour la réussite et son nouveau ordinateur présidentiel et les valeurs de Congolais viennent de lui confier. C'est tant qu'une section de l'État de l'État de l'État de plus et que le de l'État de l'État va être accompagné avec force et sans nourrie en mission. Tous restent convaincus que certaines dispositions de la loi électorale doivent être revisitées surtout en ce qui concerne le seuil électoral. Les élus et les non-élus de l'espace Grand Kassaya à la députation nationale étaient au tour du chef de la maison civile du chef de l'État objectif faire l'évaluation du processus électoral pas seulement ils ont aussi réfléchi sur le moyen à mettre en place pour développer cette partie de la République. Patricia Ongou pour le reportage. La réélection du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo à la magistrature suprême et avoir une majorité parlementaire pro-fatie sont là les deux objectifs atteints sur le droit qui était poursuivi par le forum centre. Cette rencontre qui a réuni les dînes fils et filles du Grand Kassai autour d'une même table leur a permis d'évaluer les travaux abattus pendant la campagne électorale ainsi que le partage d'expériences des candidats élus à la députation nationale. Il était aussi question d'encourager les non-élus d'avoir osé dans cette aventure. Les coordonnateurs du forum et chefs de la maison civile du chef de l'État Bruno Miteo s'est exprimé à ce sujet. ensemble nous avions posé les jalons de ce qu'il sera convenu d'appeler forum pour la cohésion de la région centre ou tout simplement forum centre avec mission essentielle de mobiliser toutes les énergies de la région autour de trois choses essentielles à savoir un le développement intégré de cette région centre deux la réélection de son excellence Félix Antoine Tisekedi Thilombo président de la république trois l'élection d'une majorité parlementaire on l'appelait et on l'appelle Profati Ce qui reste à faire c'est le développement de l'espace Grand Kassai qui figure parmi les trois objectifs du forum Enfin un message de félicitation au président de la république a été lu à l'occasion de sa réélection pour un second mandat Le parti politique Aposem et ses 13 députés nationaux et 15 élus provinciaux tournent définitivement le dos au regroupement politique à AAP et tendent désormais la main à l'UDPS et à lier dans un échange avec le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya ils disent désapprouver la décision unilatérale du chef de leur regroupement celle d'intégrer la nouvelle plateforme PCR Alain Bikaï pour d'autres détails Conduit par leur secrétaire général auprès du numéro 1 d'UDPS et membre du président de l'Union sacrée honorable Augustin Kabouya les 13 députés nationaux du parti Alliance des paysans des ouvriers et des classes moyennes pour un développement durable à Aposem d'Abdon et Tina sont venus signifier au chef du parti présidentiel les désapprobations de la décision unilatérale prise par les chefs du regroupement de régroupement AAP de rallier les rangs de la nouvelle plateforme PCR le bureau politique de ce parti a pris les décisions d'équité de ce mouvement politique pour adhérer à la famille politique IDPC alliée avec ses 13 élus nationaux et 15 provinciaux Aposem veut soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tisekédi-Tilombo dans la matérialisation de sa vision pour le bonheur de la population en rassemblant l'honorable Augustin Kabouya a prêché l'unité la loyauté au président de la république qui est le chef de la majorité avant de leur assurer son soutien ce n'est pas à l'île de PCS que vous avez porté votre choix c'est à la personne du chef de l'État puisque c'est lui le président Denis Dépess mais vu son statut actuel il ne peut pas exercer ses fonctions le président d'un parti politique comme chef de l'État vous avez porté votre choix sur la personne du chef de l'État pour lui offrir votre expertise votre soutien comportant-nous comme des députés qui vont soutenir le président de la république jusqu'à ceux qui terminent son deuxième mandat votre collègue député j'essaierai avec vous là-bas que personne que personne ne vienne vous dire non voilà nos intérêts non tous ceux qui vous reviennent seront protégés dans une déclaration politique rendue publique ces partis reprochent au chef de l'air de régroupement politique d'avoir violé l'acte fondateur du regroupement AAP qui stipule que les partis politiques et personnalités indépendantes membres de ces regroupements s'adaptent à la solidarité sans réserve aux actions de l'UDPS c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Maxime entre quoi Mamita Bangounou la partie technique a été assurée par Jerry Mawasare Dempoyi Joël Piango Rubens Kumbu merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Paulette Selumba moi je reviens demain à la même heure très bon dessus des programmes au revoir Sous-titrage ST' 501